Bonjour à tous, j'ai présenté précédemment le logiciel LDD pour modéliser en 3D. Dans cette capsule, je vais vous introduire un autre logiciel nommé Studio Brick. Ce logiciel est similaire à LDD, mais l'interface graphique et le mode opératoire sont un peu différents. Nous allons parcourir ce logiciel ensemble. Premièrement, il faut installer Studio. Le lien est dans la description. Lancez l'installation. Acceptez les conditions d'utilisation. Faites Next, Next, Install et puis redémarrez l'ordinateur. Si une commande vous invite à faire une mise à jour, acceptez. Voici l'interface de Studio qu'on voulait lancer pour la première fois. Vous pouvez commencer par un petit tutoriel en cliquant sur Start Tutorial ou créer un nouveau projet en cliquant sur Create New. Créer un nouveau projet. Studio possède quatre onglets principaux, l'onglet outils, l'onglet pièces, couleurs et puis l'onglet étapes. Vous avez la possibilité de chercher une pièce à travers son numéro. Donc là, je vais essayer de chercher la première pièce 32, 31, 6 et voilà, je vais la prendre et je peux la glisser dans mon espace de travail. J'ai aussi la possibilité de changer son orientation avec les boutons flèches du clavier. Je peux aussi chercher une pièce à travers son nom. Donc je vais essayer de chercher le brique EV3. Et voilà, je peux le prendre et le glisser dans mon espace de travail. Vous pouvez aussi changer l'angle de vision. Donc en maintenant le bouton droit de votre souris, vous pouvez faire bouger vos designs. Pour changer de couleur, je vais aller sur la palette des couleurs. Je vais sélectionner ma pièce et puis choisir l'une des couleurs principales. Et puis j'ai beaucoup de couleurs secondaires ici, je choisis la couleur que je préfère. Maintenant, nous allons parcourir les outils de studio. On va commencer avec la rotation ou bien hinge. Donc je vais utiliser cette pièce pour la placer en rotation ici. Donc je vais choisir cette pièce, je vais essayer de la placer à l'endroit convenable. Maintenant, je vais essayer de la faire tourner. Donc je fais hinge. Je peux voir la flèche. Je clique dessus et je le serve pour faire la rotation que je veux. Je peux aussi faire cloner des pièces ou bien faire des copier-coller. Donc je sélectionne ma pièce, je fais clone et je trouve la pièce que je veux. L'outil aussi que j'aime bien est l'outil connect. Donc si je choisis connect et j'appuie sur une pièce, ça fait apparaître des pièces bleues pour montrer où je veux faire la connexion avec cette pièce. Donc je choisis le petit rectangle bleu ici et je viens à cette pièce et je dis j'aimerais que la connexion se fait à cet endroit. Donc là, j'ai les deux pièces ensemble. Je peux aussi cacher une pièce que je veux, qui n'apparaît pas sur mon espace de travail en utilisant Height. Je clique ici et ça disparaît. Je vais la faire revenir et elle est juste ici. Je fais Show all les pièces avant de revenir. L'outil Render vous permet de prendre une photo d'une qualité supérieure. Donc quand je clique, j'ai la photo que je vais faire sortir. J'ai la possibilité de choisir la qualité que je veux avec les dimensions que je veux. Là, je vais vous montrer comment construire et comment créer notre propre fiche d'instruction. Donc là, regardez bien, j'ai l'onglet Step ou Etape qui va être très utile. Donc là, je vais chercher ma première pièce. Ma première pièce est 32-31-6. Je vais la glisser dans mon espace de travail, au milieu par exemple. Et je vais faire Head Step pour dire que ma deuxième étape est de chercher une deuxième pièce et de la placer. Donc la pièce que je vais chercher le 27-80, je vais la prendre. Je vais changer de couleur, bleu par exemple. Changer d'orientation et je vais la placer au milieu. Donc là, c'est ma deuxième étape. Troisième étape, je cherche une troisième pièce. La troisième pièce est 60-48-4. Je la glisse, je change de couleur, orientation et je vais la placer au milieu. J'aimerais aussi vous montrer un exemple de pièce flexible. Donc une pièce flexible, 73-190. Donc là, cette pièce, par exemple, a la caractéristique d'être flexible. Comment le faire ? Je la positionne et je peux voir l'indice de flexibilité ici. Je clique et je peux faire bouger ma pièce quand je veux. Je vais ajouter une autre étape, par exemple, une pièce au hasard. Celle-là, par exemple, je vais la mettre ici. Et puis, une autre étape, je vais ajouter encore celle-là. Ici. Et ici. Ok. Ma construction, maintenant, est prête. Donc je vais juste créer ma fiche d'instruction. Pour le faire, je vais cliquer sur Instruction. Ok. Proceed. Il va me créer ma fiche. Donc là, vous pouvez voir les différentes étapes que j'ai fait pour la construction. Et pour la voir sous forme d'image, je peux cliquer sur page design. Et là, mes instructions sont à ma gauche. Donc les cinq étapes que j'ai créées, elles sont là. Je peux exporter ma fiche sous forme de fichier PDF. Ok. Là, je vais faire Exit. Et finalement, il me reste à sauvegarder mon travail. Donc, Save As. Et je dois le sauvegarder sous forme d'un fichier en extension .io. Là, c'est très important le .io. Donc, je vais juste changer de langue. Je vais faire le par exemple. Et enregistrer. Et voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur cette adresse électronique. Et à la prochaine.